Dans cette vidéo, je partage avec vous trois techniques de création de réalité de loi de l'attraction pour vous aider à naviguer cette période tumultueuse. Et ceci, tout de suite. Louis Egera ici, coach en transformation personnelle à travers cette chaîne YouTube. Je vous aide à améliorer votre bien-être, notamment avec mes méditations guidées. Je vous aide à manifester votre réalité préférée à travers mes techniques de lâcher prise, mes exercices de pleine conscience et mes conseils sur la loi de l'attraction et sur la création de réalité. Et pour être sûr de bien recevoir tout cela, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant en cliquant sur la petite cloche. Trois techniques de création de réalité pour vous aider à naviguer cette période tumultueuse. Eh bien, je recommande, dès que vous vous levez le matin, quand vous ouvrez les yeux, c'est de faire une méditation sur une énergie qui va vous aider à naviguer cette période telle que l'énergie de l'abondance, du succès, plutôt que de simplement vous réveiller comme ça et de vous aligner avec les énergies ambiantes, de l'incertitude sur le futur ou de la peur ou de l'inquiétude. Non, alignez-vous avec les énergies de l'abondance ou du succès ou de l'amour. Et je vous recommande de faire comme ça une méditation de 10-15 minutes. Sur ma chaîne, j'ai cette méditation, méditation sur l'abondance, j'ai une méditation sur l'énergie du succès. Ce sont des méditations de 10-15 minutes, assez court. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire la méditation qui s'appelle « Vivre une vie extraordinaire » qui vous aide à vous aligner avec l'énergie de votre réalité préférée. C'est une méditation où vous allez vous connecter avec votre moi supérieur pour comme ça créer votre réalité préférée. Une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous passez à l'étape suivante qui consiste à faire l'exercice des listes. Commencez par faire une liste d'appréciation. 10 choses que vous appréciez en ce moment dans votre vie. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez faire une liste de 10 choses que vous appréciez à travers vos produits ou vos services. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous faites une liste de gratitude. C'est-à-dire 10 choses pour lesquelles vous avez eu de la gratitude. La différence entre une liste d'appréciation et une liste de gratitude, c'est que la liste d'appréciation reflète le présent. Et la liste de gratitude, c'est ce qu'on a reçu dans le passé. Ensuite, une fois que vous avez fini cela, vous allez faire une liste d'intentions. Et cette liste d'intentions, elle sera boostée par l'énergie de cette méditation que vous avez faite. Suivie de cette bonne énergie comme ça de gratitude, d'appréciation. Eh bien, vous allez booster en fait votre liste d'intentions. Vous allez écrire 10 choses que vous aimeriez manifester dans votre vie. Cela peut être des petites choses, comme cela peut être de grandes choses. Cela peut être des choses raisonnables. Et cela peut être des choses un peu fantaisistes. Mélanger toutes ces tendances, toutes ces choses en fait dans la liste. C'est bien d'avoir une liste comme ça un peu où il y a de la diversité. Et donc, une fois que vous avez fait cet exercice, la méditation, l'exercice des listes, eh bien, vous continuez en faisant un petit détox matinal. Et donc, il y a plusieurs détox que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un détox au jus de citron. Ou soit un détox au vinaigre de cidre de pomme. Ou encore, pressez du jus de céleri. Alors, il y a des avantages à chacun de ces types de détox. Par exemple, le détox au jus de citron a les avantages suivants. Donc, le citron, c'est une bonne source d'antioxydants. C'est un agrume qui aide à la prévention de certaines formes de cancers. C'est un agrume qui diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Et cela aide également à calmer les inflammations. Qu'en est-il du vinaigre de cidre de pomme ? Eh bien, c'est un laxatif qui améliore la digestion. Cela réduit également la glycémie. C'est-à-dire le taux de sucre que vous avez dans le sang. Cela améliore la sensibilité à l'insuline. L'insuline, donc, la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire la façon dont votre corps répartit ou gère le glucose. C'est également un bienfait qui peut s'obtenir en consommant comme ça chaque jour du thé vert. Donc, un autre bienfait du vinaigre de cidre de pomme, c'est que cela réduit le mauvais cholestérol. Cela baisse également la pression artérielle. Cela aide à prévenir de certaines formes de cancer. Cela participe à la santé du cœur. Quant au jus de céleri, j'ai déjà fait au moins deux vidéos sur ce sujet que je vous invite à revisiter. Personnellement, j'ai opté pour le vinaigre de cidre de pomme et le jus de céleri. Et donc, si vous faites cela, gardez 15 minutes. Faites qu'il y ait 15 minutes d'écart entre les deux activités. Et aussi, le jus de céleri, ce n'est pas un substitut de petit déjeuner. Donc, il faut consommer après cela un petit déjeuner. Alors, pourquoi faire cela ? Eh bien, cela va envoyer à votre subconscient le signal que vous êtes une personne qui prend soin d'elle-même. Et cela va imprégner petit à petit tous les domaines de votre vie. Vous allez devenir comme ça une personne qui prend de plus en plus soin d'elle-même. Et vous verrez sur le long terme des effets vraiment grands. Vous pourrez vraiment sentir qu'il y a un avant et un après. Une fois que vous avez fini tout cela, eh bien, il faut sortir des énergies méditatives pour entrer dans des énergies un peu plus actives. Et donc, je recommande de faire du sport. Nous connaissons tous les désavantages à avoir une vie qui est trop sédentaire. Et donc, personnellement, j'ai deux types de routines de sport du matin. Soit je fais du jogging pendant 15-20 minutes. Ou soit je reste chez moi et je fais une routine de 15 minutes qui consiste à faire trois salutations au soleil. Donc, c'est une posture de yoga. Suivi de quelques étirements. Et suivi de quelques balancements, de 20 balancements de kettlebell. Et donc, en faisant cette routine, eh bien, je travaille le cardiovasculaire, la flexibilité et le musculaire. Ce qui est l'essentiel. Eh bien, une fois que vous avez fait cela, vous avez vraiment une bonne énergie. Donc, vous avez pris soin de votre corps, de votre esprit. Vous avez fait la méditation, l'exercice des listes et du sport et du détox. Vous avez travaillé vraiment plusieurs domaines de votre vie. Et vous êtes prêt à affronter la journée avec ces belles énergies. Vous verrez, il y a vraiment une différence. Faites un test. Vous verrez vraiment qu'il y a un avant et un après. La différence est vraiment très marquée. Et donc, si vous voulez aller encore plus loin, un peu comme ça, Elite, la version Elite. Il y a cette méthode que je pratique qui s'appelle la méthode WIMOF. Et donc, c'est une méthode qui tire partie comme ça de la thérapie par le froid et qui aide comme ça à améliorer le système immunitaire. Et donc, aussi, l'un des avantages, l'un des bienfaits de cette méthode, au-delà de améliorer, renforcer son système immunitaire, c'est que dans cette méthode, on prend une douche froide chaque matin. Et c'est assez désagréable. Il n'y a pas un moment où une douche à l'eau froide, glaciale, va devenir agréable. Tout particulièrement ici où il fait froid, eh bien, vous avez fait quelque chose de désagréable dès le matin. Quelque chose vraiment comme ça, ennuyant, qu'on veut éviter. Et cette hésitation, ça aide à conquérir la tendance à hésiter, à faire les choses désagréables. Et cela participe à faire en sorte que vous devenez une personne plus forte, qui peut accomplir plus de choses, qui a plus de discipline, plus de volonté et plus de capacité à accomplir ses objectifs. Et donc, voilà, c'est ma petite routine comme ça, ma routine anti-crise que je vous invite à essayer, à tester. Partagez avec moi dans la section des commentaires votre expérience avec cette routine, sur ces belles paroles. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! À la vie, t'es un voyage ? À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ une heure. La séance contient trois parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichiers IP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver les signes de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur.